Je m'appelle Adrien, Élise, Flavien, Thibaut, Chakti, Baptiste, Adam, Thibaut, Paul, je m'appelle Adrien. C'est marrant ! Déjà ici, on est au sein même de l'Estaca, dans notre propre labo, où on travaille sur le véhicule. Rapidement, le but du projet, en fait, c'est de développer la monoplace de A à Z, donc châssis, batterie, moteur, tout. On fait tout nous-mêmes pour, après, participer à une compétition qui s'appelle la formula student. En gros, c'est une compétition d'ingénierie internationale entre universités, d'où le but, ce n'est pas juste de faire rouler la monoplace, mais aussi d'expliquer nos choix d'ingénierie et aussi d'être capable de justifier nos choix, les designs et tout ça. En gros, nous, on est 20 étudiants de 3e et 4e année, et donc nous, en fait, là, on a une monoplace électrique qui nous permet de comprendre comment fonctionne une monoplace électrique, voir les problèmes que ça peut engendrer, comment l'utiliser, et en fait, c'est super formateur pour nous parce qu'on apprend à travailler sur plein de sujets différents, et en vrai, c'est cool. Ici, on doute, on n'est pas sûr, mais il y aura peut-être une interaction possible entre cette barre-là et cette barre-là. C'est deux pièces qui ne doivent pas se toucher, en fait, au début, et qui, en fait, avec la conception, se touchent, en fait. Donc là, c'est un petit problème qu'il faut régler pour ne pas que ça nuise au fonctionnement de la voiture. Ce qui est génial, c'est que dans notre équipe, on veut tous plus ou moins travailler dans le sport auto, et c'est vraiment la première étape où on a notre premier défi d'être plus performant que les autres équipes en France ou dans le monde entier. C'est là que c'est vraiment intéressant. L'électrique, actuellement, c'est ce qui se développe le plus en sport auto. De ce qui se passe actuellement, comme on voit en F1 avec l'hybride, on va arriver sur de plus en plus de compétitions qui vont être dans l'électrique, comme l'Extrême E en rallye ou la Formule E. En termes d'innovation électrique, ces dernières années, je pense qu'il faut vraiment retenir l'augmentation de l'autonomie des véhicules, grâce notamment à des systèmes comme le freinage régénératif. C'est une technologie qui permet de transformer l'énergie cinétique du véhicule lors d'un freinage en énergie électrique. Mobilité électrique, je pense que c'est l'avenir très proche. Niveau émission de pollution, efficacité, niveau autonomie, consommation, je pense que l'électrique est en bonne voie. Ça me va plairer vachement de finir là-dedans. Parce qu'il y a le côté vert, le côté innovation et aussi quand même le sport auto qui est quand même ce pour quoi je suis là. Élise, tu vas voir avec l'Eterf, te plaît ? Un peu de directive, des fois. Bon brut, on cherche des sponsors pour notre nouvelle voiture. Vous êtes pas chauds de nos sponsors ? Sous-titrage Société Radio-Canada